Je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 2, et nous allons lire les versets 17 à 20. Luc chapitre 2, les versets 17 à 20. La Bible nous dit ceci. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin et nous à comprendre ce que tu veux nous montrer à travers ta parole. Seigneur, c'est un passage que nous connaissons tous bien. Et même, probablement certains entre nous, nous pouvons réciter ce passage par cœur. Le récit de ta venue, ta naissance, ton incarnation, où tu es devenu homme, afin de nous racheter nos péchés. Mais, Seigneur, nous entrons dans cette période de Noël où nous sommes tirés à droite et à gauche. Et parfois, on oublie ce que nous célébrons. Donc, Seigneur, aide-nous à avoir nos yeux fixés sur cette réalité. Tu es né afin de nous sauver. Donc, Seigneur, merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand j'étais petit, comme tous les enfants, même ce matin, vous allez rigoler. Yann, ce matin, il monte à l'escalier et il me voit en arrivant. Et Yann, quelle était la première question que tu m'as posée ce matin? Est-ce que tu te rappelles? Non, non. Bien sûr que non. Papa, on va ouvrir les cadeaux aujourd'hui? Non, mon fils, on a longtemps avant d'ouvrir ces cadeaux. Ne t'inquiète pas. Noël arrive, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ou demain. Ou le lendemain. Ou cette semaine. Mais c'est ce mois-ci. Ne t'inquiète pas. Et donc, vous savez, quand on était jeunes, l'objectif du mois de décembre, c'était Noël. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Et vous savez, quand j'étais petit, mes parents faisaient ceci. Et là, maintenant, je suis très reconnaissant de ce qu'ils faisaient. Mais quand j'avais leur âge, oh non, mais encore, non, mais on va lire le récit de Noël. On va ouvrir les cadeaux, mais ce n'est pas possible. Parce qu'on était réveillé dans notre lit. Ne sortez pas du lit avant que vous voyiez la lumière du soleil. Ne vous réveillez pas trop avant. Oh, vous ne sortez pas de votre chambre si vous n'entendez pas maman ou papa bouger. Et après, oh. Et vous savez, les enfants, on les comprend, n'est-ce pas? C'est un peu normal. Les cadeaux, c'est tout ce qu'on peut imaginer à ce moment de Noël. Mais en fait, malheureusement, nous, en tant qu'adultes, nous réagissons toujours comme des enfants. Bon, peut-être ce n'est pas les cadeaux, mais qu'est-ce que je vais faire? Quels sont, ah, bon, pas cette année. Quels sont les fêtes auxquelles je vais assister? Qu'est-ce que je vais préparer pour le repas de Noël? Comment? On pense à mille et une choses. Et on est occupé et pris par tous ces événements. Et c'est une bonne chose de passer du temps avec la famille, des amis et tout cela. Mais parfois, on perd de vue l'objectif de Noël. On célèbre Noël pour se rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Et vous savez, il faut, il faut, en fait, en tant que chrétien, il faut qu'on mette l'accent sur le Noël de la Bible. Oui, on a un sapin. Oui, on a les illuminations. Passez devant chez moi le soir, vous allez voir. On aime bien les illuminations. Regardez, tout ça, c'est à côté de la vraie raison que nous célébrons Noël, Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est né ce soir-là, d'une vierge, a été couché dans un mangeoir. Et il a grandi. Il est mort à notre prince afin de nous racheter de nos péchés. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir comment faut-il célébrer Noël. Comment, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, comment faut-il célébrer ce moment si important dans la vie de chacun de nous ? Comment célébrer d'une façon qui honore Dieu cette fête où, oui, on est attiré à droite et à gauche par les autres choses, mais ce qui doit être au milieu, c'est le Christ et sa venue. Alors, nous pouvons regarder à ce premier Noël, même ce passage, pour découvrir quelques idées, quelques principes de comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons et nous devons célébrer Noël aujourd'hui et même cette année. Alors, quelle est la meilleure façon ou quelle est une façon que nous devrions célébrer Noël ? En fait, regardez verset 17. Luc, chapitre 2, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit ? « Après l'avoir vu et racontant ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. » Qu'est-ce que nous voyons ? La première chose, la première idée, c'est que nous célébrons Noël en partageant Christ avec les autres. Vous vous rappelez de l'histoire ici, ce récit. Là, les bergers étaient dans les champs et surveillaient leurs brebis. Et les anges sont apparus, ou un ange, et après, une grande chorale d'anges ont commencé à chanter. Et ils sont partis à la recherche du Messie, celui qui allait naître là. Ils l'ont trouvé, ils l'ont adoré, et après, ils sont repartis. Ils allaient rejoindre les autres qu'ils avaient laissés dans les champs et les brebis. Mais en partant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Partout où ils passaient, ils disaient, ils rencontraient Roger dans la rue. Mais Roger, tu imagines, on a rencontré le Messie, celui qu'on attend depuis toujours. Celui qu'on attend depuis longtemps. Louis Charles, le Messie, il est là-bas. Il est à l'accoucher dans ce mangeoir-là, avec ces deux qui viennent d'ailleurs. Mais bon, ils sont d'origine ici, de Bethléem. Mais bon, ils sont juste venus pour être comptés. Mais il est là. Et là, partout où ils allaient, ils partageaient Christ avec les autres. Le fait qu'il soit venu. Le fait qu'il soit né d'une vierge. Mes amis, cette année, il faut le meilleur cadeau que vous pouvez partager et donner à quelqu'un, c'est le message de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand cadeau qu'on peut offrir. Mais à voir si la personne accepte ce cadeau. Mais à nous d'être impliqués dans l'annonce de l'Évangile maintenant, aujourd'hui, à partir de maintenant. Parce que là, les gens sont sensibles à cette réalité. Qu'est-ce que nous célébrons ? Noël. Mais qu'est-ce que c'est Noël ? Ah oui, je sais qu'à la télé, on dit que c'est que du matérialisme. Eh oui, d'accord, un peu. Mais ce n'est pas la raison que nous célébrons Jésus-Christ. Vous savez, on a distribué. Il ne reste pas grand-chose comme calendrier. Cette année, on a distribué beaucoup de calendriers. Regardez, un moyen de partager l'Évangile, c'est prendre un de ces calendriers et le donner avec un paquet de bonbons ou de chocolat à tous les voisins. Regardez, il faut partager l'Évangile. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le verset 17 ? Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mes amis, le message de Noël, c'est le message le plus merveilleux au monde. C'est le plus grand cadeau que nous pouvons offrir à tous ceux qui nous entourent. Alors, sommes-nous en train de célébrer Noël d'une façon qui honore Dieu ? Partagez la naissance de Jésus. Mais il n'y a pas que ça. Regardez par la suite, versets 18 et 19. J'ai lu déjà le verset 18, mais nous voyons aussi en verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'est là où on rejoint ce problème que j'avais en tant que petit. Là, j'étais assis sur le canapé et papa a commencé, on avait une Bible de famille. Un grand truc qui prenait tous les bras, qui posait, il fallait les deux mains pour le porter. Et donc, c'est ça qu'on utilisait pour lire pour les cultes de famille. Et il ouvrait et il y avait des images, des belles images quand même. Et on voyait les images de Noël. Et est-ce que vous pensez que je pense, je réfléchissais à ce que mon père disait pendant qu'il lisait le récit de Noël quand j'étais petit, leur âge ? Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je me rappelle une année, j'avais demandé pour un cadeau spécifique à maman. Et j'avais dit, mais maman, est-ce que je pourrais, et c'était quelque chose d'énorme, au moins pour moi. Et maman, tu sais, maman cachait tous les cadeaux dans son dressing. Et dressing, ça donne l'impression qu'on était bien, mais un placard, d'accord ? Et maman, papa était partie, il n'y avait que moi dans la maison. Et ce matin-là, j'ai trouvé le cadeau. Et malheureusement, ce n'était pas dans un carton. C'était juste emballé avec du papier, donc je pouvais sentir la forme de truc. Et je dis, oui, Marie, c'est horrible. C'est horrible en tant qu'enfant. Bon, si tu, si vous faites ça, ces cadeaux vont disparaître. Mais, nos cadeaux sont temps, déjà. Mais là, ce jour-là, j'attendais avec impatience. J'entendais rien, je veux dire, rien, rien, rien de ce qui se passait. Le matin, manger le petit-déj, et s'asseoir et attendre. Vite, 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 lis plus vite, papa, lis plus vite, papa. Et après, on faisait le tour, et chacun allait lire un verset ou un paragraphe. Et quand c'est arrivé à moi, c'est fait. Et on passe à la prochaine. Mais arrête, lis plus vite, ma soeur. Pour à la fin, je reçois le cadeau. Vous savez, quand on ouvre, c'est une surprise. Et là, c'était, ah oui, oui, je le savais. Au lieu de méditer sur ce qui était plus important, j'étais prêt dans tout cela. Et j'ai loupé la meilleure chose. Qu'est-ce que la Bible dit ici dans le verset 19? Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Nous célébrons Noël en méditant la signification de ce jour. Regardez, je ne vous dis pas de faire souffrir vos enfants, d'accord? Ah, lisez la veille peut-être le récit de Noël. Et après, le matin même, ça c'est la tradition américaine, on ouvre les cadeaux le matin, pas le soir. Si vous lisez avant le cadeau, ou avant quoi que ce soit que vous faites, ça va. Mais, prenez du temps. Et apprenez même à votre famille que, oui, oui, on profite de ces moments ensemble, on profite de tout cela, c'est bien. Mais encore, on revient et on se concentre sur ce message. Christ, Christ seul. Je sais et je reconnais que cette année, ça va être différent. N'est-ce pas? Maximum six adultes à la maison. Ça va être compliqué pour les grandes familles. Comment on va faire? Mais même si on est déçu par comment on va pouvoir célébrer cette année, vous savez que ça va. Parce qu'on ne devrait pas être déçu. Parce qu'on peut toujours, toujours mettre l'accent sur Christ et méditer sur sa vie. Et là, nous rentrons vraiment dans cette période de Noël, à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Dimanche prochain, c'est le dimanche de Noël, où on aura un culte particulier, vraiment avec Noël comme sujet qu'on développe. Mais à partir de maintenant, chaque jour, il faut méditer sur cette réalité. Christ est venu. Pas juste un homme qui a vécu il y a 2000 ans, un homme qui était sage, qui a partagé des vérités importantes. Mais non, mon Sauveur, celui qui m'a racheté de mes péchés, est venu. Et on peut célébrer Noël d'une façon qui honore Dieu en méditant cette réalité et la signification de ce jour si merveilleux. Et regardez verset 20. Nous voyons un troisième principe, comment il faut célébrer Noël. Et les bergers sont retournés glorifiants et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Comment pouvons-nous célébrer Noël? Et quelle est la meilleure façon de célébrer Noël? C'est nous célébrons Noël en louant Dieu. En louant Dieu. Regardez, là, quand j'étais petit et je l'ai fait avec la famille de Mélisse aussi quand on était un peu plus grand, mariés chez eux, on lisait le récit de la Bible et on chantait même des quantiques pour louer Dieu. Regardez, ce n'est pas juste louer Dieu avec les quantiques, mais c'est louer Dieu et honorer Dieu avec notre façon de vivre devant le monde aussi. C'est honorer Dieu dans tous les domaines de notre vie. Alors, là, nous entrons dans cette période où nous sommes tirés à droite et à gauche et nous sommes à un... Vous savez, Noël, c'est un moment où beaucoup passent par des moments difficiles émotionnellement, psychologiquement. On sait que beaucoup souffrent à ce moment-là. Alors, à nous, au lieu d'être piégés par tout ce système, où à la fin de Noël, on dit « Oh, j'ai survécu encore une autre année de Noël. » Vous connaissez ce sentiment quand on est pris dans la cuisine pour préparer pour tout le monde qui arrive. Comment faut-il faire? Au lieu d'être pris dans tout cela, on s'arrête et on loue le Seigneur avec nos paroles, mais avec notre comportement aussi. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Et ça devrait être notre objectif tout au long de l'année, n'est-ce pas? Mais particulièrement cette année, essayons de faire en sorte que notre vie honore et glorifie Dieu. Parce que notre objectif n'est pas de recevoir et qu'est-ce que je peux tirer de ces moments. Mais notre objectif, là, pendant cette période, c'est de louer le Seigneur. La milice me disait on va préparer des cookies. Je crois qu'on va toujours le faire. Et donner aux voisins un mort-clame. Oh non, encore! Oups! Peut-être on va acheter du chocolat. Qui sait? Et on va faire le tour du quartier avec les amis, là, les voisins. leur donner un calendrier avec du chocolat. C'est dur de dire non quand c'est tout emballé ensemble. Je veux le chocolat, donc je vais prendre le chocolat et peut-être je vais lire le calendrier en même moment. Ça honore Dieu, ça loue Dieu, ça le glorifie. Comment vous, vous allez glorifier et honorer Dieu cette année? Le message d'aujourd'hui est très simple, n'est-ce pas? Comment célébrer Noël? En partageant Christ avec les autres. En méditant et en repassant comme Marie a fait tout ce qu'elle avait vu et entendu. Méditer la signification, la vraie signification de Noël et louer Dieu par nos paroles, par les chants mais aussi par nos actes de ce que nous faisons. Allons-nous célébrer Noël d'une façon qui honore Dieu? Moi je crois que oui. Alors, soyons une église qui honore Dieu pendant cette période de nous. Voyons ensemble. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide-nous à t'honorer et te célébrer d'une façon qui t'honore pendant cette période de Noël. Merci que tu es venu sur terre, que tu as pris une forme humaine et que tu t'es sacrifié pour payer la dette de nos péchés. Seigneur, merci pour ce simple, simple message et pour moi qui m'encourage à ne pas perdre de vue la raison pour laquelle nous célébrons Noël. Béni sois-tu en nom de Jésus. Amen. Merci.